Bonjour à toutes et tous, ravie de vous retrouver pour ces capsules vidéo en partenariat avec le Medef-Essonne et le département de l'Essonne pour vous parler santé à travail et comment agir simplement sur vous au quotidien. Aujourd'hui nous parlons de la respiration. La respiration, vous le savez, un phénomène aussi simple que de capter de l'oxygène et de rejeter du CO2, notre respiration est mise à mal aujourd'hui dans notre quotidien. Par quoi ? Par le stress premièrement puisque quand on est stressé ou émotionnellement nous sommes impactés, nous allons moins bien respirer, mais également par la posture de sédentarité, c'est-à-dire quand vous êtes assis toute la journée et quand vous êtes hyper connecté, ça va engendrer des apnées et du coup une mauvaise respiration. Et le dernier élément c'est bien évidemment la COVID et si vous avez eu la COVID, ça joue sur cette harmonie respiratoire et on a tendance à beaucoup moins bien respirer qu'avant. Alors vous allez me dire oui, ok, respiration c'est très important. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on respire mal, tout simplement votre corps a besoin d'une certaine quantité d'oxygène. Il va devoir quand même avoir cette quantité d'oxygène et pour compenser la mauvaise respiration, vous allez augmenter votre fréquence respiratoire. Et cette augmentation de fréquence respiratoire va avoir des conséquences sur votre santé, sur votre tête tout d'abord, dans la prise décisionnelle, mais également sur votre corps. Vous allez moins bien récupérer de vos journées, des douleurs au niveau musculaire, des problèmes de sommeil, de la migraine, notamment aussi tout ce qui est en lien avec les fascias qui sont les enveloppes qui englobent nos muscles. Et le dernier élément c'est bien évidemment sur le fonctionnement de vos organes. Donc respirer c'est très important et je vous propose de voir dans la prochaine vidéo comment optimiser votre respiration au quotidien.